bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo encore qui est consacrée à cette demande de réponses et fait par osman gawaldiallo à la chaîne française la famille comme vous le savez la semaine dernière l'avocat du fndc maître vincent brengard était l'invité en tout cas il s'est prononcé sur le cas du fournique et mangue et de billot ce dernier a porté des accusations qui sont graves contre le général de général mamadi d'oubouya et contre le général avocat sidi kamara idi amine mais aussi le général bala samura du haut commandement de la gendarmerie alors la famille et cette intervention n'a pas du tout plus les autorités de la transition guinéienne et on a compris ça dans ces deux jours passés parce que comme vous le savez hier et osman gawaldiallo et amara kamara était devant la presse en tout cas pour une campagne de communication et pour faire savoir que cette sortie de l'avocat du fndc n'a pas du tout plus aux autorités de la transition mais aussi cette menace de porter plainte contre l'avocat du fndc maître brengard parce que selon osman gawaldiallo et cette sortie de de l'avocat est une manière au fait de salir la transition guinéienne mais aussi l'homme qui est à la tête de cette transition le général mamadi d'oubouya et son ministre de la défense le général idi amine alors osman gawaldiallo a souhaité un droit des réponses à la chaîne française france 24 ce qui lui est naturellement accordé alors on va l'écouter son interviewe et après derrière on revient pour apporter notre petite analyse alors je vous laisse regarder où les deux militants disparus depuis le 9 juillet n'ont toujours pas été retrouvés faunique emengue et mamadou biloba sont deux responsables du front national pour la défense de la constitution un mouvement dissous par l'armée au pouvoir en 2022 qui accuse les militaires d'avoir arrêté les deux hommes les autorités n'y être impliqués dans cette disparition le porte parole du gouvernement a justement donné une conférence de presse tout à l'heure il estime que la plainte portée par les avocats du fndc à paris contre le chef de l'armée mamadi d'oubouya n'a pas lieu d'être et sali l'image de la transition en cours dans le pays et justement le porte parole du gouvernement il est en direct avec nous depuis conakry bonsoir ou sman gawaldiallo nous recevions il ya deux jours l'avocat du fndc vous avez en toute légitimité demandé un droit de réponse est ce que vous avez des indices des informations sur le lieu où pourrait se trouver faunique emengue et mamadou biloba bonsoir en fait la principale préoccupation qui nous amène à vous ce soir c'est d'abord deux choses que les familles ou n'importe quel autre individu ait sollicité les services d'un avocat pour porter plainte cela est légitime ce qui nous offisque c'est de voir un avocat pointé du droit le chef de l'état le ministre de la défense le haut commandant de la gendarmerie sans aucune preuve juste pour jeter le discrédit sur les institutions sur le chef de l'état et sur notre pays c'est une démarche déloyale incompréhensible et qui sans aucun doute pourrait être pourrait avoir de suite judiciaire également parce qu'on ne peut pas laisser des gens s'adonner à coeur joie juste pour faire plaisir à des individus qui se sont mis en marge des concertations et du dialogue qui sont prônés par les autorités actuelles pour que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions alors selon vous le fndc n'a aucune preuve en tout cas il donne des détails sur ce qui se serait passé le 9 juillet ils expliquent que les deux hommes auraient été arrêtés au domicile de phonique et menge par des gendarmes et des soldats d'unité d'élite ils auraient ensuite été brutalisés avant d'être conduits à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie puis sur l'île de kassa cela semble très précis comme information non ça semble surtout pour donner le sentiment que c'est des informations précises c'est cela le discrédit c'est parce que on prend des bribes d'informations qui ne sont étayées par rien du tout comme si on pouvait enlever des personnes les mettre à la présidence à la gendarmerie dans un camp militaire sans que personne ne puisse avoir et puis après on fait cas des témoignages glanés par ci par là sur les réseaux sociaux pour étayer leurs argumentaires je pense que pour un avocat de renom pour des gens qui veulent donner du sérieux à cette information ils devraient quand même se méfier la deuxième chose qu'il faut souligner c'est que deux de ces personnes au moment où elle disait qu'elle était aussi enlevée se trouvaient à dakar lorsque cela a été découvert tout de suite ils ont dit qu'ils se sont échappés alors qu'ils étaient au sénégal il faut donc faire attention dire que des personnes ne sont pas retrouvées c'est une chose mais pointé du doigt les institutions le chef de l'état et quasiment toute la hiérarchie militaire c'est aller très rapidement en besogne et c'est cela qui est révoltant voilà ce que nous nous disons maintenant les autorités judiciaires ont donné la voix ces personnes ces individus ne sont arrêtés nulle part et invite aussi ceux qui ont des informations à se rapprocher de cela le simple fait aller déposer une plainte en france est suspect ce que personne n'a essayé ne serait-ce que questionner l'appareil judiciaire guinéen est trouvé refus ou des arguments qui pourraient justifier qu'on aille déposer une plainte en france ou par ci par là c'est ça qui est surprenant dans cette démarche et dans les informations qui sont distillées actuellement à outrance juste quand on met bout à bout toutes ces informations sont reliées par les mêmes groupes de personnes et l'objectif on le voit très rapidement on profite de l'attention du monde qui est actuellement pointé sur paris à cause des jeux olympiques pour essayer de diffuser le maximum d'informations négatives sur la transition et sur les autorités de la transition en guinée comment est ce que nous sommes aussi là disposés à apporter notre part de vérité et comment est ce que le chef de l'état justement il appréhende cette plainte qui a été déposée en début de semaine contre lui à paris non mais il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça on sait que tout ça ce sont des opérations de communication les gens ne sont pas en train de chercher que cela aboutisse à quoi que ce soit ils font des opérations de communication ils savent que cela ne mènera nulle part parce que pour accuser une personne il faut avoir au minimum des indices de preuves qui corroborent les accusations qu'on fait les juges sont libres pour statuer sur ces questions là ils savent que cela ne mènera nulle part mais c'est tellement gros et ça attire l'attention et c'est ce qu'ils recherchent finalement si vous deviez vous adresser aux familles de faunique et mengé de mamadou bilouba qu'est ce que vous aimeriez leur dire nous disons que c'est une préoccupation à partir du moment où le procureur général s'est saisie du sujet et à inviter ceux qui ont des informations à venir le faire et que ça montre que les appareils judiciaires est préoccupé les autorités sont préoccupés et nous mettrons en tout ce qui est possible pour qu'ils soient retrouvés si toutefois ils étaient dans les mains involontairement de qui que ce soit donc nous travaillons dans ce sens là et l'appareil judiciaire est mobilisé pour aller à la recherche de ces individus voilà la famille vous avez tous écouté ousmane gawal diallo comme je vous ai déjà dit cette sortie de ceux d'avocat fait très très mal aux autorités guénéennes mais sincèrement c'est que ce qui me fait vraiment rire dans cette intervention de ousmane gawal diallo c'est que et on commence vraiment à comprendre que les différentes actions qui sont menées par les forces vivent à partir de l'étranger fait mal aux autorités de la transition sinon hier et on a vu la conférence de presse de ousmane et général amara kamara on a tous vu ça au fait ces actions visent visent à démentir les actions menées par les forces vives depuis l'étranger selon ousmane gawal diallo ces actions qui sont menées depuis la france ont pour but juste de salir la transition guénéenne comme parce que actuellement le monde entier et regarde paris à cause des jeux olympiques que c'est pour ça certaines personnes et profite de cette occasion pour salir leur image et ils ont dit la même chose lors de leur conférence de presse aussi devant devant la presse nationale mais c'est qu'est sûr c'est qu'est sûr dans cette histoire et les autorités guénéennes tentent de se justifier au fait tente de redorer leur image parce que vous ne pouvez pas s'en savoir actuellement il ya beaucoup d'actions il ya beaucoup beaucoup d'actions sont menées par les volets les forces vives guénéennes mais aussi de la société civile guénéenne qui en train de mener des actions pour que cette transition en tout cas termine le 30 décembre 2024 mais les autorités de la transition aussi sont en train et aussi de mener des actions de communication en tout cas de démentir tout c'est que les fait les forces vivent en train de mener comme action mais aussi on a vu dans sa communication au fait ils tentent et tant de démentir tout ce que le fndc a porté comme accusation mais aussi l'avocat il est en train de mener cette campagne de communication pour eux au fait eux aussi à leur tour faire démentir tout ce que vous faites toutes les accusations qui sont portées contre leur gouvernance mais encore dans sa communication vous avez bien entendu que toute cette campagne de communication vit seulement à salir la transition guénéenne et il dit même comme actuellement le monde est est braqué sur les yeux olympiques en france que c'est pour ça ces acteurs qui mène ses actions à l'étranger en train de faire des campagnes afin de salir la transition guénéenne et il dit aussi dans sa communication que ces acteurs auraient refusé de participer au dialogue au fameux dialogue qu'ils ont organisé il y a un an de cela et aussi il va parler de cette plainte que les victimes la famille de fourniqués et de bildo ont porté contre le général mamadi d'oubouya à paris il dit carrément il n'y aura rien malgré qu'il y ait une plainte contre le général mamadi d'oubouya que eux même ils savent que cette plainte n'ira nulle part et il a dit comme ça vous l'avez entendu c'est qu'est sûr c'est qu'est sûr cette plainte n'aura pas de suite maintenant mais après cette transition tout porte à croire qu'on aura des suites parce que c'était la même chose qui était raconté en 2009 par un certain idrissa shérif qui a même dit en côte d'ivoire il y a eu trois mille morts mais que rien rien n'en est sorti c'était en 2009 et lui aussi dit la même chose malgré que dans cette affaire il ya des victimes mais il dit qu'il n'y aura rien qu'il n'y aura pas de suite au fait de la plainte mais quand même on comprend que ces différentes sorties soit de l'avocat du fndc mais aussi des actions menées par cette organisation à l'étranger mais aussi des forces vives de guinée à partir de paris fait mal aux autorités de la transition dans les différentes conférences de presse on a compris ça dans leur intervention et ils le font savoir ce que ce mandala a exprimé leur frustration contre cette sortie de l'avocat sur la chaîne france 24 il a fait savoir clairement et cela porte cela porte à croire que les actions la fait très très mal aux autorités de la transition alors c'est qu'est sûr ces témoignages de mohamed sissi c'était une belle occasion pour eux en tout cas s'ils veulent connaître la vérité regardez la vidéo de mohamed sissi c'est son témoignage où l'approcher pour avoir plus de détails mais on comprend que c'est pas quelque chose qui les qui les intéresse au fait et aussi ce qui leur intéresse c'est comment et comment démentir les les sorties de ces gens c'est ça qui les intéresse pas autre chose alors la famille c'était ça l'information partagez la vidéo au maximum et on se reprend encore une ou nouvelle autre vidéo